Musique Et bien salut tout le monde ici Roux, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi j'ai très bien les amis Aujourd'hui un nouvel épisode du mode MyTour sur le Tour de France 2016 On va faire les étapes 12, 13 et 14 aujourd'hui Précojo, petite étape de plaine, 90 km, le Lioran, étape de Vallon et Bourg-en-Bresse-Cullos Donc on va terminer la deuxième semaine, on a énormément d'avance avec Vincenzo Nibali Donc on est plutôt pas mal pour le moment dans ce Tour de France Mais attention parce qu'on a que 4 minutes d'avance Faut pas oublier qu'on est en difficulté légende Comme tous mes MyTour et les Tours de France qu'on va faire à l'avenir Donc faut quand même faire attention, faut quand même se méfier C'est pas gagné d'avance non plus Il y a encore beaucoup beaucoup d'étapes, il y a un Croyon, on peut perdre du temps sur du Froome Il y a encore 2 grosses étapes de montagne ou 3 je ne sais plus Je sais qu'il y a... je ne sais plus en fait En tout cas il y a encore pas mal d'étapes Écoutez, Nibali en excellente forme, ça me fout un petit peu les boules sur cette étape J'aurais aimé qu'il l'ait après Concernant le maillot à poids C'était mitigé en fait Il y en a beaucoup qui voulaient que je le joue avec Fugol Il y en a beaucoup qui voulaient que je joue le double avec Nibali Donc écoutez, on va quand même le jouer avec Fugol Et vu qu'on a pas mal d'avance, on va essayer d'intégrer Haru dans le top 15 minimum de ce Tour de France Ça me paraît pas mal pour jouer le classement par équipe On va prendre Andrea Guardini, étape de pleine, tranquille, de repos On va rester au chaud dans le peloton Essayer de prendre le maillot vert, ça va être très important Au classement maillot vert, je ne sais plus du tout combien de points de retard ou d'avance on a Non, c'est pas d'avance, c'est impossible Mais de points de retard qu'on a Donc on essaye de s'imposer en bonne forme, bien moyen Allez, on a à moins de 4 km du sprint intermédiaire De cette étape avec Andrea Guardini Vous voyez que l'échappé a un peu plus de 2 minutes d'avance Parce que j'ai mis depuis le début de l'étape mon équipe roule Pour pas qu'ils aillent au bout, parce que c'est une étape très courte Donc ils ont de grandes chances d'aller au bout Vous voyez que Fugol s'en est très loin Parce que je lui ai dit de finir tranquille tout le long de l'étape Comme ça, il sera à fond pure culose Et partir en échappé pour prendre encore une fois pas mal de points au niveau du classement du meilleur grimpeur Allez là, on est en bonne forme Il y a moyen de faire quelque chose aujourd'hui avec Andrea Guardini On accélère, on accélère A fond sur les pédales, là, Andrea Oh là là, Cavendish a déboîté Allez, on prend la route de Michael Matthews En tout cas, essayer de la prendre Parce que j'ai pas démarré un peu tard, je ne sais pas C'est en léger faux plat montant, hein, ce sprint C'est en léger faux plat montant Et j'ai bien fait démarrer plus tard Parce qu'on finit deuxième dans la route de Mark Cavendish Qui malheureusement est maillot vert Mais bon, ça c'est un autre détail Ok, on a 25 points de retard Très bien, très très bien Ça va, c'est pas énorme Allez, un peu plus d'équilibre Oula, petit freinage Un peu plus de 10 km de l'arrivée de cette étape Avec Guardini Et l'échappé n'a plus que 37 secondes d'avance Parce que j'aurais mis quand même un assez gros tempo Donc niveau barre bleue, c'est pas la forme non plus avec Andrea Parce qu'il y a eu un énorme tempo Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de lâchés Peut-être des favoris, je ne sais pas Nibali, ça se porte plutôt pas mal Pour le moment, ouais, il est au top de sa forme, là, Vincenzo Donc c'est plutôt cool pour lui Allez, 34 secondes, attention Parce qu'avec 30 secondes, ils peuvent résister, là, les mecs de devant Ode Ganty bloque légèrement On voit Sonagon, elle est juste devant nous Allez, c'est de revenir, là La Tinkoff roule fort pour Sagan La Dimension Data se place bien aussi, maintenant On est dans la roue Dans la meilleure des roues possibles, là, je pense Dans la roue de Mark Cavendish Allez, la loto Là, il se laisse enfermer un peu C'est pas trop mon délire Allez, on va prendre un petit peu du gel On va donner le gel à Nibali Même s'il n'en a pas énormément de besoin Mais on va le donner quand même Allez, 24 secondes Ça devrait le faire Ça devrait le faire pour revenir Je vais tout prendre, de toute façon Au point où j'en suis Ça va le faire, on va revenir 22 secondes Surtout qu'il n'y a plus que Olivier Nathan devant Allez, il est parti Il a galopé, il met un énorme tempo, là Allez, garçon Il reste 4 kilomètres, comme toi Oh là, l'autosoudal Comment ils sont costauds, allez Ça va jouer au sprint, là Et on n'est qu'une centaine, hein On n'est qu'une centaine Il n'y a pas tout le monde qui est présent, là Dans le peloton Et Rulansky emmène avec Debuchereux Greipel est bien là Il va prendre la roue de Debuchereux André Greipel Pas dû décrocher de la roue de Debuchereux, là J'avais une bonne roue On va prendre la roue de Peter Sagan On se met dans son sillage Je suis un peu enfermé, là Enfin, enfermé, je suis au milieu, quoi J'aime pas ça Michael Mathews Je lance maintenant J'ai peut-être lancé tard Je ne sais pas Allez, allez, prendre le sillage D'André Greipel, peut-être Il y a un faux plat montant Il y a un faux plat montant C'était pas prévu dans le délire, ça Kokar, il s'est un petit peu décalé, là L'enculé, en tout cas Victoire de Marc Cavendish Qui va prendre un... Pas mal d'avance au niveau du maillot vert Attention, il y a pas mal de cassure Mais bon, avec tous les petits gars qui font des fringales par-ci, par-là Tout le monde va être mis dans le même temps, quasiment Donc écoutez Faut que le sang est assez loin On va l'attendre, tranquillement Pépère Ah d'accord, je comprends mieux Marc Cavendish était au pic de sa forme C'est pour ça qu'il s'est imposé Il était imbattable, je pense Marc Cavendish Déjà qu'après la mise à jour en forme normale Il est imbattable Alors en excellente forme Je vois mal comment on aurait pu le battre Au général, pas de changement Aujourd'hui Ah, Roux a pris une place Ok, il y a quelqu'un qui a dû être lâché C'est qui ? What ? Ah mais oui, mais non C'est Fuglesang C'est Fuglesang qui a perdu toutes ses places Logiquement Niveau maillot vert Oh là là Il a repris énormément de points d'avance 218 258 On a 60 points de retard C'est beaucoup C'est énorme 150 points de retard 150 C'est énorme 60 points de retard Excusez-moi Pardon Niveau combativité Ok Bon, écoutez Prochaine étape Le Lioran Nibali a plutôt une belle récup pour cette étape Ça fait plaisir On va voir ce qu'on fait Je pense envoyer quelqu'un dans l'échappé Au cas où l'échappé aille au bout Mais je ne vais pas envoyer De Haru Haru, on verra Mais je ne vais pas envoyer Dans cette étape-là Notre ami Notre ami Fuglesang Mais je vais envoyer Un gars qui peut jouer la game Mais je vais également envoyer Lutsenko Je vais envoyer Peut-être Lutsenko Mais je vais envoyer Guardini pour prendre les 20 points Du sprint intermédiaire Notamment Oh là là Ah, il fallait s'y attendre On a eu beaucoup de bonnes formes Beaucoup de chance sur les formes Mais là Nos trois meilleurs éléments Sont en mauvaise forme Attention On peut perdre du temps sur cette étape Il faudra faire gaffe Personne n'est en bonne forme Je ne sais pas qui envoyer Quelqu'un qui a une bonne barre Fuglesang Non, j'ai envie de le garder Jacob En Valon Bah peut-être envoyer un Lutsenko On va envoyer Lutsenko Et Guardini dans l'échappé Et on verra ce que ça donne Allez On arrive au sprint intermédiaire On va pouvoir reprendre 12 points Sur nos principaux adversaires Et si c'est plutôt une bonne nouvelle On va reprendre 12 points Bon après on en a quand même 60 de retard Donc jusqu'à reprendre les 60 points Il y a du boulot Mais petit à petit On va pouvoir y arriver je pense Déjà dans l'étape d'après On repartira Dans toutes les étapes De toute façon maintenant jusqu'à Paris On partira en échappé avec Guardini Quoiqu'il arrive pour prendre les 20 points De la montagne Vous voyez que par contre Je suis tout seul Parce que Lutsenko n'a pas pu venir Parce qu'ils n'ont pas voulu le laisser partir Lutsenko Je ne sais pas pourquoi Donc écoutez J'ai décidé de le faire arrêter Tout simplement Parce qu'il n'y avait aucun intérêt J'allais fatiguer plus qu'autre chose Mon équipe derrière Donc j'ai décidé de le faire arrêter Donc on se retrouve A 18 km de l'arrivée Et attaque de Daniel Martin Ok Il vient d'attaquer un instant Quand je reprends Tout simplement parce que j'ai simulé Parce qu'il ne se passe pas grand chose Certes on est 36 Mais aucun tempo Vous voyez que malgré ma mauvaise forme On a encore toute notre barre Donc c'est plutôt pas mal Il n'y a plus que Jérôme Coppel à l'avant Alors qu'ils étaient encore 7 Il n'y a pas longtemps Ok donc Alaphilippe Il a pris 30 secondes Bon moi ça ne m'intéresse pas Il est 12ème du général Je ne vais pas commencer à A rouler derrière lui Comme un fou Parce que déjà que j'ai la mauvaise forme On va essayer de s'économiser Pour la dernière boss Parce que si j'utilise Toute ma barre bleue maintenant On n'est presque pas dans la muise N'est-ce pas Donc Alaphilippe Qu'il aille chercher sa victoire tranquillement La façon Alaphilippe Dans une table de ballon Il a 40 secondes d'avance Là on ne le reprendra plus On ne le reprendra plus Même si La plus grosse Même si un Romain Bardet Et un Valverde Se mettent à s'allier à 2 A fond Je ne pense pas qu'on le reprendra A moins qu'il ait mal géré son énergie Je ne sais pas Surtout que ça ne roule pas Moi je vais quand même mettre Un tout petit tempo Vous voyez que je suis encore protégé Par Fabio Haru Donc pour le moment La mauvaise forme Elle ne se fait pas trop ressentir Tant mieux J'ai envie de dire Il attaque de Romain Bardet Là par contre C'est déjà un peu plus problématique Pour nous Romain Bardet qui attaque Parce qu'il est 4ème au général Romain Donc il faut essayer de Peut-être pas de suivre Je ne sais pas Mais de mettre un tempo Là il ne faut pas le laisser partir Il ne faut pas le laisser partir Romain Bardet qui y va Il serait bien de revenir sur lui Revenir dans sa roue Le plus rapidement possible La sky est encore présente Il est revenu sur Jérôme Coppel Est-ce que C'est vrai ce que j'ai dit Est-ce que Romain Bardet A fond Il va pouvoir revenir Sur un joueur loin à la fibre Reboucher 38 secondes Je ne sais pas Je ne sais pas Romain Bardet C'est 4'47 Donc C'est pris quand même Ce n'est pas hyper loin non plus Alors que là On a fait un petit trou Par rapport au groupe de 27 Allez accrochez ce groupe de 5 là Allez 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 Il faut l'accrocher Il faut l'accrocher là Allez allez Vincenzo Tu es très très bon descendeur Parfait Avec Froome En descente Irréaliste Bon non en fait Avec ce qu'il a fait La bannière de Luchon Cette année Ce n'est pas irréaliste du tout En fait Il faut quand même Essayer de récupérer Parce que La mauvaise forme On la ressent Elle se fait ressentir Le groupe derrière Ils sont qu'à 17 secondes Mais 17 secondes Dans cette étape là Ça peut Ouais Ça peut très vite Se transformer en 30 secondes Et 17 secondes C'est pas facile à revenir Allez là Bon là c'est la descente Donc logiquement On ne devrait pas avoir De soucis à A suivre Malgré le fait que Ça roule très très fort Là Yann Izaguirre Ou Gorka Je ne sais pas Allez on récupère Un petit peu là Avec Vincenzo Il faut essayer de récup Si on récupère pas On est dans la merde Pour l'ascension finale Toujours 11 secondes Sur le groupe de 20 De derrière nous Et Bardi Il fait une belle étape Tout comme jouant La Philippe La Philippe Il est 12ème Donc pas autre rave Voilà Allez Izaguirre va rouler Moi je vais aller Me mettre dans la roue Je vais pas d'Izaguirre Tiens Je vais me mettre dans la roue D'un Peut-être d'un Bokemole d'Emma Et attention Ou d'un Allerandre Valverde Allez Romain Bardi Juste devant nous Il n'y a que 15 secondes On est revenu sur le groupe Ok le groupe de derrière Il est revenu sur nous J'ai pas fait gaffe Allez 6,7 km de l'arrivée Je pense qu'on peut rester à fond Jusqu'à l'arrivée On a encore notre avito Et attaque de Bokemolema Suivi par Valverde et Froome Peter Sagan est encore présent Ça c'est assez étonnant quand même Parce que certes Il a de bonnes qualités en punch Mais L'Uran c'est quand même Assez compliqué Donc Ça fait bizarre de le voir Encore présent À ce moment-ci de la course Là Peter Allez pour le moment On est bien On va devoir reprendre Un peu de barre rouge Là si on veut Faire quelque chose Si on veut pouvoir les suivre Bokemolema qui dandine Il a l'air d'avoir un peu de mal Valverde qui part avec Froome Froome au général Je ne sais plus du tout Froome c'est 6ème à 6 minutes Donc ça va un peu C'est Bardi qui me pose plus de problème Parce que là il va me reprendre Une minute à ce rythme là Ouais à ce rythme là Il va me reprendre une minute là Romain Bardet On a pris un petit peu de temps Sur le groupe de Pinot là Allez là On fait un gros effort Avec Vincenzo On va prendre le gel bleu Alors on a pris 30 secondes Sur le groupe Le groupe peloton des favoris Le groupe Barguil Avec le maillot blanc est derrière Et Alaphilippe est bien parti Pour s'imposer Après attention Il reste encore 1 km Est-ce que je n'ai pas été Trop vite moi aussi Bon 1,4 km Je pense que ça passe Avec cette énergie là A fond Après on est en mauvaise forme J'ai pas l'habitude D'avoir des mauvaises formes Sur le jeu Avec mon favori sur cette étape Mais normalement Sur cette étape Je suis plutôt chanceux Niveau des formes Mais on a lâché Bokémolema 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 Lâché Bokémolema Il faisait un bon tour Pourtant Ouais C'était le deuxième Bokémolema C'était le deuxième Donc il faisait un très très beau tour Boké On va perdre une minute Sur Alaphilippe On va limiter la casse au final Donc je suis plutôt content On va bien limiter la casse Avec Vincenzo Nibali Moi qui croyais Qu'on allait avoir Beaucoup plus de mal Que ça Allez on essaye de récupérer Un minimum de barles Pour pouvoir sprint A la fin Voilà Allez on donne tout maintenant Avec Vincenzo Bon descendeur Pour prendre du temps Dans la descente En tout cas Victoire Allez on donne tout avec Vincenzo Essayer de perdre le moins de temps possible Devant Romain Bardet From Valverde Et nous on vient faire cinquième Avec la mauvaise forme C'est très très bon Guerin Thomas Excellent d'étape sixième Le septième Je ne sais pas du tout Donc écoutez Je suis quand même assez content de moi J'ai bien limité la casse avec Nibali Maintenant il va falloir voir Aculose Mais Aculose par contre Si on a une mauvaise forme C'est un peu plus grave quand même Ok Ils étaient tous en bonne forme Et franchement On bat des Yates et Galopas Qui étaient en bonne forme Alors que nous on était en mauvaise forme Donc ça fait plaisir Au général Ça va On a quasiment quatre minutes d'avance encore Sur Romain Bardet On accroît même notre avance Parce qu'ils étaient trois À moins de cinq minutes de nous Maintenant il n'y a plus que Bardet Mollema est à 5'17 On a Froome 4ème à 5'34 Valverde à 5'36 Et puis Pinot 6 9 Contador Porte 10 Et 11 Yates et Barguil déjà Adam 8% Qui est favori pour le Podjom Après la mage Ça fait plutôt plaisir Après 359 Faut faire gaffe à Bardet Qui est très cheaté après la mise à jour Donc faire gaffe Maillot vert On remonte petit à petit Petit à petit on va remonter On n'a plus que 44 points de retard Ce qui est quand même énorme Yates qui prend le maillot blanc en Barguil Très bien Ok Combativité Guardini le prend Fugol Ok Écoutez on est parti pour la dernière étape de cette vidéo Nibali Ça passe Culeuse On va envoyer Guardini pour le sprint intermédiaire Et également Jakob Fugolson Pour prendre un maximum de points Au classement de la montagne Parce que De toute façon quoi qu'il arrive Il y a la journée de repos après Donc on récupérera de l'énergie pour la dernière semaine Donc pas de soucis là dessus Aïe 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 Voilà On a eu beaucoup de chance depuis le début Et là malheureusement La malchance qui s'abat sur nous Sur cet épisode J'ai l'impression Nibali Mauvaise forme encore une fois Là c'est beaucoup plus grave Parce que culose On peut perdre 2 minutes limite Ça va faire mal Ça va faire mal J'ai envoyé Fugolson Et Guardini dans l'échappé Et puis on va voir avec Nibali Mais le maillot jaune On va le garder On va pas perdre 4 minutes C'est quasiment sûr A moins d'une chute Ou d'une crevaison Ou quoi Mais on perdra pas 4 minutes Mais on risque de prendre cher A voir ce que les adversaires donnent Allez un kilomètre du sommet De la deuxième difficulté du jour Vous voyez que Guardini n'est pas là Parce que je sais pas pourquoi C'est complètement ridicule Mais le peuton ne me laisse pas partir Quand Guardini est là Et même quand il Fugolson En fait je crois que Fugolson bloque L'échappé Alors que je suis à plus d'une heure C'est complètement ridicule Mais bon c'est comme ça Du coup Guardini est derrière Il est en... Ouais ça passe mais Voilà je suis un peu deck du coup Parce qu'il va pas pouvoir reprendre des points Par rapport à Marka Vendich aujourd'hui Nous avec Fugolson Oula j'ai buggé Avec Fugolson on a pas pris les points En premier grimpeur Tout simplement parce que je l'ai passé Sans faire esprit Je simulais, je simulais J'étais sur mon portable Et j'ai pas vu Du coup voilà Donc là on prend 5 points On se rattrape un petit peu Dernier kilomètre du col de Pizlou Deux points à prendre Le peuton il nous laisse toujours pas partir C'est complètement ridicule Mais bon c'est comme ça J'espère que quelques sprinters vont lâcher Sauf le mien bien évidemment Ce sera un peu débile Mais bon Allez sans attaquer Comme ça on s'économise pour la fin On prend deux points Deux points Pour plus deux points Plus deux points Plus deux points Au final ça fait pas mal de points Donc on les prend On est à un peu plus de 2 km du sprint Et vous voyez que j'ai anticipé J'ai attaqué à un peu près Quasiment dans la descente du troisième catégorie J'ai décidé d'anticiper par rapport au peloton Pour pouvoir prendre les points Donc on va passer en tête du peloton Prendre 15 points C'est déjà pas mal Je sais pas si Cavendish est présent dans le peloton On verra En tout cas nous on va prendre 15 points C'est l'objectif du jour On aurait pu en prendre 20 Mais bon c'est comme ça Allez Cocard et Dugankulp sont derrière Ils sont en train de sprinter Apparemment Cavendish n'est pas là Donc ça c'est une très très bonne nouvelle Allez Dugankulp prend 13 Cocard 11 Et est-ce que Cavendish est là Cavendish Je crois Ouais 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 Mais il a pris que 7 points Donc on reprend 8 points Petit à petit On va revenir Tranquillement Allez 1 km Ouais ouais Arrête de me demander de relier toi 1 km Un peu moins même Du sommet Du col de la rochette Apparemment Vaucler veut me faire les points Il a fumé lui Ou ça se passe comment là C'est mes points Tu prends pas Je vais prendre les 2 points Toi tu vas prendre Rakin Et Franck a attaqué Et j'ai même pas fait gaffe Moi je suis complètement aveuglé aujourd'hui J'ai l'impression Franck a attaqué Il en chasse patate derrière Ça pourrait être intéressant Mais en même temps non Parce que bah Franck c'est quand même Un adversaire de taille Contrairement à Vaucler en montagne Sans manquer de respa à Vaucler Dernier kilomètre De la côte de Nicolas G Pardon Blague de merde De Genta attaqué également En chasse patate Franck est revenu sur nous A l'instant Il vient de revenir Il y a quelques secondes Je pense qu'il a quand même Du utiliser dans Dans ses réserves De piocher dans ses réserves Pour revenir sur nous Donc je pense pas qu'il soit A 100% de sa forme Contrairement à nous Là avec Jacob On va quand même Ne pas prendre de risque Et prendre 2 points 1 point pour Vaucler Et maintenant on va attaquer Les derniers calls Les plus importants De ceux de cette étape On va voir ce que ça va donner Allez Fuglesang Vienne passer au sommet Du premier passage Du grand colombier 25 points pour lui Vous voyez qu'il a 4 minutes D'avance Moi je tente d'anticiper Avec Vincenzo Nibali Tout simplement Parce que Nibali Très bon descendeur Avec la mauvaise forme Je pense pas que je peux rivaliser Au pied du colombier Face à des from Contador Bardet Donc j'essaye de Bah de De Vous m'avez compris quoi J'essaye de Je trouve plus le mot J'ai un truc de mémoire J'essaye d'anticiper J'essaye d'anticiper L'attaque des favoris En roulant fort On a Daniel Martin Dans notre roue Vu qu'on peut prendre Vu que la zone de ravitaillement Est placée Bah à merveille Sur cette étape Vu qu'elle est placée Juste entre les deux Les deux colombiers C'est parfait pour nous Fuglesang devant Impeccable On va même revenir sur Frank Nibali Et on replace même Une petite attaque Juste avant De commencer la descente Et là On se concentre Allez Fin de la descente Je compte 30 secondes Non 20 secondes D'avance Donc je pense que C'est un petit peu cuit Je pense que J'ai même intérêt A m'arrêter Et à les attendre Je pense Ouais 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 Il y a plus de 15 secondes Ça sert à rien Ça sert à rien Je vais les attendre Et bah malheureusement Ça n'aura pas Ça n'aura pas payé Au moins j'aurais tenté Allez Premier passage sur la ligne Et dernier Avant le Avant l'arrivée On est au pied De la dernière montée Des dernières pentes Délacé Du Grand Colombier C'est parti 8 km 4 6,8% de moyenne Et attaque de Romain Bardet Delpied Fallait s'y attendre Je vous l'ai dit Avec une mauvaise forme Au pied Avec les favoris On va pas faire long feu Et ça va être très 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 compliqué Avec Vincenzo Nibali De rivaliser à du Bardet Et du Froome Là dans cette montée Mais on va tout donner On va tout donner On va essayer de limiter la casse Pertre moins d'une minute 30 J'aimerais bien Après avoir Avoir Allez Kreuziger qui emmène pour Alberto Contador Je pense Moi j'ai pas envie de tout donner maintenant Ils donnent tout eux Mais ils vont bien se crever Moi je monte à mon rythme Comme à mon habitude Surtout qu'avec la mauvaise forme Je dois avoir que 80 montagnes Face à du 83 Alors qu'on est en difficulté légende C'est très compliqué quoi C'est C'est très C'est très tendu Comme on dit Allez Tout le monde est revenu Et ça réattaque Ça réattaque On le savait Ils ont beaucoup de retard Ils doivent reprendre du temps On le savait Qu'ils allaient attaquer Dans tous les sens Devant Fougal s'ennuie Il est tranquille Il va aller s'imposer PPR Jacob En tout cas je pense Sauf accident Sauf Chute Sauf Crevaison Dans la dernière descente Il va s'imposer Notre ami Jacob Voilà c'est tendu Regardez les pentes Les pentes sont exceptionnelles Dans ce Dans ce grand colombier En même temps le grand colombier C'est pas de la merde C'est connu Pour être très très compliqué Allez Molema est présent Il fait Ouais Une deuxième semaine Un peu merdique Molema Il avait très très bien commencé Son tour C'est notre premier adversaire direct Et là il fait un petit peu de la merde Je pense que ça va être bardé Notre adversaire direct Maintenant Et on va avoir une troisième semaine En diablée là Vraiment On va falloir se battre Pour garder ce maillot jaune Parce que je pense pas Que c'est acquis d'avance Loin de là même Loin de là On est loin De l'avoir acquis Ce maillot Après on a pas beaucoup de retard Là On est dans le groupe Juste derrière Il y a à peine Il y a à peine 15 secondes de retard Donc pour le moment Ça va On limite bien la casse Après j'ai peur de pas tenir Parce qu'il reste encore 18 kilomètres Il reste encore 4 kilomètres de montée Ne pas oublier également Les 10 derniers kilomètres de plat Que beaucoup de monde oublie Mais qui sont très compliqués Parce qu'ils sont légèrement En faux plat montant Je vois même C'est pas de la merde Donc faut faire gaffe Bardé devant Tranquille Je vais donner le ravito à Fugel Il est tranquille Il va aller s'imposer Pépère Et attaque de Romain Bardé Nouvelle attaque de Romain Bardé 3 kilomètres 4 du sommet Bardé qui va suivre par fou Mais là ça y est Là ça commence l'écrémage Tout le monde ne peut pas suivre Kreuziger il a l'air d'être En excellente forme je pense Qui fait un travail monstrueux Pour Alberto Contador Et Contador lâché Il fait même mal à Contador Et Guerin Thomas Exceptionnel Guerin Thomas Il est encore avec nous Dans le Grand Colombier Il est en train de faire Une fin de Tour de France Guerin Thomas Exceptionnel également Là Ils ont l'embarras du choix La Sky en tant que leader Bon même si je crois que Il n'y a pas photo From et C'est largement préférable De mettre From leader Mais Thomas Il fait une très belle Fin de Tour de France Ça fait même bizarre De le voir au côté De Nibali et Molema Comme ça dans le Grand Colombier Je pense pas qu'il va tenir Si il tient C'est très Ça serait perturbant Ça serait très perturbant S'il tient Il va même mieux faire Que tenir Il va nous battre Il va finir devant nous Allez on est en train De perdre 50 secondes sur Bardet Je l'ai dit Si on perdait moins de Une 30 Ça serait une mini victoire Et on limiterait la casse Après ça voudrait dire Qu'il revient à 2 minutes 30 De nous Et 2 minutes 30 C'est rien du tout En deux étapes de montagne Il peut nous les reprendre Allez On limite quand même bien la casse Avec Vincenzo Devant Fugel Impeccable Il va s'imposer facile Sans forcer En plus niveau Maillot à poil Je pense qu'il va le prendre Il aura pris 25 45 Il aura pris pas mal de points Bardet qui en prend 16 je pense From 12 Nous on va en prendre 8 Avec Vincenzo On passe avec Exactement Une minute de retard Un peu moins 55 secondes Allez C'est parti On fait une belle descente Il faut quand même récupérer Il faut quand même penser à récupérer Certes faut reprendre du temps Mais il faut quand même penser à récupérer Mollema a craqué Juste avant le sommet Alors que là On a avec Richie Port Derrière Androval Verde Daniel Martin Et Garen Thomas Étonnant J'aurais pas misé sur Thomas et Martin Moi sur cette étape Pas du tout Alors que La vibration de ma manette Sont pétées je pense Parce qu'elle fait un bruit Très étrange Après Est-ce que Bardet et From Vont s'entendre Ça tombe Ils ne vont pas s'entendre Ils ne vont pas relayer C'est possible Même si ça m'étonnerait Il y a le maillot jaune de lâcher Là Ils doivent pas chercher à comprendre Ils doivent rouler Allez Plutôt pas mal Est-ce que La question que je me pose Est-ce qu'ils vont me foutre dans la merde Eux en me laissant rouler tout seul Ou est-ce qu'ils vont quand même m'aider Dans la plaine Est-ce qu'ils vont quand même relayer à Bloch Pour essayer de revenir sur From et From et Bardet Ça serait sympa de leur part J'ai l'impression que Valverde Est dans cette optique là De relayer Et oui Dans cette optique là On est aidé par Alerandro Valverde Ça c'est une très bonne nouvelle Thomas ne relayerait pas Ça c'est sûr Mais on est aidé par Alerandro Valverde Qui roule à Bloch Donc ça c'est une très très bonne chose Je pense que Bardet Et From devant C'est surtout Bardet qui roule From n'a aucun intérêt à rouler Parce que Bardet Est devant lui au général C'est logique Mais nous Il y a Valverde qui roule Moi même à fond Je pense pas Je le passe Je sais pas en fait Ah il roule plus Il roule plus Guylaine Thomas qui roule C'est une blague Il y a une mésentente là Au niveau de la Sky Thomas qui roule Alors qu'il y a Guylaine Thomas Qui se m'a à rouler Alors que Christopher Froome est devant C'est une image exceptionnelle Là qu'on a Ouais C'est très étrange Guylaine Thomas qui roule Alors que Christopher Froome est devant Après est-ce que c'est pour nous endormir Et qu'il met un foot-empo Je pense pas Parce que j'ai du mal à le suivre Donc C'est Ouais Étonnant Étonnant Guylaine Thomas Il n'y a pas de cohésion Au sein de la Sky Et grâce à lui On va perdre moins d'une minute Grâce à lui On va perdre moins d'une minute Sur le groupe de Froome Et Valverde qui va Valverde qui place une attaque C'est parfait ça C'est parfait Ils sont en train de m'aider A merveille Ils sont vraiment en train de m'aider A merveille là Avec Nibali Ça fait plaisir Allez Vincenzo On va pouvoir sprinter Peut-être pour aller chercher Une quatrième place Avec Vincenzo Nibali En mauvaise forme Ça serait une très très bonne chose Et on va pas perdre Beaucoup de temps On va perdre que 40 secondes au final Ah non on va pas faire quatrième On va faire cinquième Quatrième place de Thomas Cinquième place de Nibali Alors là Thomas qui roule Pour nous Alors que Froome est devant Celui qui aurait parié ça Avant l'étape Chapeau Millionnaire le gars Allez Antoine Duchesne Qui vient de passer la ligne On va voir si Jacob Fugelsang est maillot à poids On garde le maillot jaune Bien évidemment Mais Jacob Fugelsang Je crois qu'il va passer Maillot à poids Sur Grâce à cette étape En tout cas Nouvelle victoire Pour la Team Astana Je sais pas On va faire le compte Tiens après C'est la combien de tiens De victoire Parce qu'on en a eu pas mal Je pense Sur ce tour Pour le moment On est en train de le gérer A la perfection Toujours maillot jaune Monsieur Vincenzo Nibali Bien évidemment Nibali maillot jaune Ici Apriculose Au terme de la deuxième semaine On l'a depuis la deuxième Ou troisième étape Ce maillot jaune Si je dis pas de connu C'est quand même pas mal Si on regarde jusqu'à la fin On aura fait le coup De 2014 Pour Nibali Maillot à poids Alors Nibali ou Fugelsang ? Mais il y a une bataille Au sein de ma propre équipe C'est bon Et c'est Fugelsang Qui porte le maillot à poids Très bien Très très bien Après est-ce qu'il va le garder Jusque-Chance-Elysée Est-ce que Nibali va lui reprendre ? Je ne sais pas Bardi était au pic de sa forme Et franchement En mauvaise forme En difficulté légende On fait quand même Une très belle étape On ne perd que 40 secondes Sur Bardi 34 secondes sur Froome Bon en même temps On a un peu été aidé Par Thomas qui a roulé Mais c'est pas grave Au niveau du général On est toujours leader Plus que 3-13 d'avant Sur Bardi C'est quand même Un bel avantage 4-56 sur Froome On va avoir Un duel Franco-italien J'ai l'impression Entre Nibali et Bardi Pour la dernière semaine On a quand même un beau matelas D'avance Mais quand même 188 points pour Fugol Sang 27 points d'avance Sur Nibali Ça va jouer entre nous deux Bon après On a 84 points d'avance Sur Bardi Donc ça c'est tranquille Au niveau du maillot vert Il n'y a plus que 29 Plus 7 36 points D'écart Avec Mark Cavendish Petit à petit On refait Le retard Maillot blanc Toujours au yet Alaphilippe Très beau tour Deuxième à une 45 Meilleure équipe Sky devant Astana Plus combattif Fugol Sang Qui le reprend Andrea Guardini Et ça Ça fait plaisir Ça veut dire Alaphilippe 11ème C'est énorme Le tour qu'ils sont en train De faire Alaphilippe Allez on va se garder Une deuxième fois Et on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Niveau énergie Normalement C'est impeccable Fugol Sang Et Nibali Ok Guardini Pas mal aussi Donc la prochaine fois On fera La caverne du pont d'arc Berne Et la pierre Saint-Martin Donc il reste La pierre Saint-Martin Il reste Le plateau de Bay Après il reste quand même Oui et Mur de Bretagne C'est pas rien Parce que Nibali N'est pas non plus Le meilleur des punchers Bardi est beaucoup mieux Donc la fin de tour Convient mieux à Romain Bardi Qu'à Vincenna Nibali Donc à voir Cette fin de tour S'annonce épique En tout cas Je vous invite à laisser Un maximum de pouces bleus Ça me fait toujours plaisir Et ça récompense un petit peu Le travail fourni sur la vidéo Je vous invite à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Si vous me découvrez Grâce à cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Et à activer les notifications Pour être averti De toutes mes prochaines vidéos Qui vont sortir N'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Tout ce que vous voulez savoir Sont dans la description Que ça soit mon setup Tout ça tout ça Tout est en bas Et nous on se retrouve du coup Samedi pour la suite De ce My Tour Portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao